et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision énergie horoscope pour avril 2024 pour les sagittaires signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en sagittaire c'est pour vous ou pour vos proches alors j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé que vous avez passé un bon mois de mars et donc on entame un mois 4 le mois d'avril un mois en 4 en année 8 et un nouvel an astrologique puisqu'on est en saison du bélier le premier signe de la roue donc là autant vous dire que les énergies sont propices à la création à entreprendre oser changer réajuster construire quelque chose de plus stable de plus pérenne de plus sécure pour pouvoir récolter manifester co-créer votre réalité préférée alors j'en profite aussi pour vous dire que depuis le 1er avril toutes les planètes ne sont plus directes pour plus de contenu astro vous avez plein de choses sur la page instagram si vous n'êtes pas encore dessus allez-y mais là depuis le 1er avril jusqu'au 25 avril on est en période de mercure rétrograde alors ça fait peur à tout le monde toujours mercure rétrograde mais non 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 c'est pas forcément négatif ça peut être très bénéfique si vous prenez ce temps pour réfléchir réajuster repenser revoir réévaluer faire le bilan faire le point pour préparer et organiser mieux pour la suite ça peut être très positif très bénéfique ce n'est pas une période où on doit agir avec impulsivité et faire n'importe quoi n'importe où avec n'importe qui n'importe comment donc si on peut on évite toutes les grosses signatures les gros voyages les voyages en général les actions vraiment importantes les démarrages important si c'est possible si c'est pas urgent parce que c'est pas très propice pour ça dans la période des trois semaines de mercure rétrograde écoutez-vous prenez un peu de la hauteur prenez du recul et agissez ne réagissez plus mais qui va piano va sano doucement et sûrement vous préparez le terrain pour quand mercure rétrograde est terminé ok ? donc dans un premier temps on regarde un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils pour vous Sagittaire au mois d'avril 2024 et nous avons Gaïa Gaïa la terre-mer la connexion à la terre l'ancrage donc Gaïa vous dit soyez plus en conscience par rapport à la planète par rapport à l'environnement revenez à la terre restez ancré ici et maintenant dans l'instant présent donc c'est important je le dis je le répète je le dis je le re-redis etc souvent 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 et moi la première si pour moi aussi la première si on n'est pas ancré on n'avance pas on est bloqué on procrastine on est dans les peurs dans l'inconscient le subconscient on ne peut pas fonctionner si le chakra racine est encrassé si on n'est pas dans l'instant présent ici et maintenant donc c'est important 5 minutes par jour ça ne mange pas de pain ça fait du bien on s'ancre par quelques moyens que ce soit je vous en ai donné souvent beaucoup prenez ce qui vous parle et ancrez-vous tous les jours sinon ça part à vous l'eau alors on met Gaïa ici elle va nous accompagner tout le long de cette vidéo de cette guidance et on va bien sûr regarder des messages avec le tarot le dark mansion tarot dans un premier temps ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les confirmations les précisions les messages qui se dégagent pour vous les sagitaires je vous rappelle vous le savez mais bon c'est un tirage général ce n'est pas une guidance privée personnalisée faites la part des choses ne prenez pas tout au premier degré ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler c'est ok c'est pas du privé donc si ça fait tilt eh ben c'est magnifique sinon vous laissez de côté et si vous avez besoin de réponses à vos questions d'aide d'une guidance d'un thème astral karmique de suivre ma formation tarot et intuition en vidéo à distance préenregistré vous m'envoyez un petit mail vous réservez sur mon site www.caroleguidanceétoilet.com et je serai super heureuse de pouvoir vous aider de vous accompagner en attendant regardez aussi les vidéos de vos autres signes parce que vous savez que le signe solaire ça ne fait pas tout loin de là ça n'est que la pointe de l'iceberg et ça peut vous apporter de l'aide des compléments d'infos des réponses très utiles et très intéressantes allez 1,2,3,4,5,6,7 sagittaire avril 2024 en dos de deck on a l'ermite 9 suivi du 5 de coupe alors nous savons 1,2 arcane majeur avec le dos de deck un roi, une reine ok 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 alors pour vous les sagittaires là déjà en début de mois il y a peut-être quelque chose de très beau, de très joyeux il y a peut-être un engagement avec votre autre ou une création d'entreprise ou une avancée vraiment à célébrer une création à célébrer dans votre vie peu importe le domaine mais c'est du concret c'est vraiment vous qui l'avez mis en place qui le mettez en place donc début avril chacun son rythme sa situation sa vie ça peut être un peu avant un peu après peut-être par rapport à quelque chose du passé qui demandait que à se concrétiser ou peut-être par rapport à votre famille par rapport à vos enfants par rapport à votre couple ça peut très bien être un emménagement pour créer un foyer, une famille parce que vous avez pris le temps de la réflexion et voilà c'est le moment, c'est maintenant ça peut être aussi par exemple vous pensiez à vous mettre en auto-entrepreneur à créer une entreprise seule ou en famille ou en couple et là, c'est le moment vous y allez les énergies générales vos énergies générales les sagittaires pour le mois d'avril c'est la reine de coupe donc on agit pour se faire plaisir pour remplir sa coupe pour se faire du bien alors on peut attendre aussi de l'aide de l'extérieur des fois on attend un peu que ça se passe mais en angle général vous allez de l'avant pour vous faire plaisir pour le bonheur pour remplir votre coupe pour vous faire du bien surtout avec un roi d'épée derrière donc là non seulement vous prenez les décisions qui s'imposent qui sont bonnes pour vous vous tranchez avec le passé vous tranchez avec ce qui vous convient plus et vous devenez vous redevenez de par vos réflexions vos cogitations le leader de votre ville sans doute alors c'est un couple donc on a la reine d'épée et le roi la reine de coupe pardon et le roi d'épée donc ça peut aussi indiquer pour certains certaines que vous êtes en couple avec une personne de signe d'eau ou de signe d'épée suivant si vous êtes un homme une femme ce n'est pas genré donc ça peut être un couple d'eau et d'épée d'eau et d'air donc cancer scorpion poisson et gémeaux balance verso ou ça peut être vous aussi vos énergies yin et yang qui s'accordent qui s'équilibrent l'émotion la raison l'action la réflexion le yin le yang ok n'oubliez pas que vous êtes toujours guidé l'étoile 17 8 vous êtes toujours guidé protégé on vous montre le chemin la voie pour prendre la bonne décision pour vous donc écoutez ouvrez les yeux les oreilles ne psychotez pas mais acceptez accueillez ce qui vient à vous les messages les signes et il y a c'est votre challenge énergie challenge du mois d'avril 2024 pour vous les sagittaires le 3 de bâton le fait de regarder vers l'avant de vous investir pour le futur par moment comme je vous ai dit tout à l'heure avec la reine de cou par moment vous attendez des réponses des nouvelles de l'aide je ne sais quoi encore n'attendez pas trop alors bien sûr si vous avez lancé des bouteilles à la mer oui vous pouvez attendre des réponses etc pour du du boulot pour une rencontre je ne sais quoi encore mais là on vous dit agissez regardez vers l'avant agissez investissez en vous pour vous sur vous c'est ça qui va vous aider concrètement avec des actions même si en période de mercure rétrograde on vous demande de faire attention à vos actions aux entreprises etc ça ne veut pas dire non plus attendre que ça se passe dans son lit couché sans rien faire non on prépare on met en place on peut implémenter des petites actions mais rien de trop énorme pour l'instant si ce n'est pas urgent si c'est faisable alors je voulais je vais le faire tout de suite comme ça hop c'est fait alors j'ai recouvert donc les énergies générales le challenge et la fin parce que donc la fin du tirage on a le 7 de bâton donc beaucoup beaucoup de cogitation peut-être d'un pas en avant trois pas en arrière peut-être de la surprotection de la surméfiance par rapport à quoi à qui je ne sais pas par rapport au passé peut-être par rapport à tout ce que vous avez vécu donc je recouvre et on a le 5 de bâton bon alors c'est pas trop mieux ça peut vraiment aussi indiquer que vous avez peur du candiraton que vous êtes jugé critiqué peu soutenu mais j'ai envie de vous dire la vie des autres n'est que la vie des autres A-V-I-S-V-I-E il n'y a que les autres qui ne font pas il n'y a que ceux qui critiquent qui ne font pas je recouvre on a un page de bâton on a quand même beaucoup de bâton il y a une envie d'action il y a une envie de concrétiser il y a une envie d'avancer il y a du mouvement là ça ne m'étonne pas sagittaire signe de feu signe solaire page de bâton voilà vous retrouvez petit à petit la motivation l'envie d'aller de l'avant ou pourquoi pas une opportunité de concrétiser quelque chose créer quelque chose d'ici fin avril donc peut-être un petit peu après peut-être un petit peu avant suivant votre situation mais voilà ne vous ne psychotez pas trop ne vous enfermez pas trop dans un système de croyance ou dans un lieu ou voilà quelque chose qui ne vous sert pas regardez vers l'avant investissez en vous sur vous pour vous parce que voilà le challenge 3 de bâton et 8 de pentacle investissez temps temps énergie argent pour vous pour vos projets ça va payer ça peut payer ok c'est votre challenge de continuer d'avancer de regarder vers l'avant et de travailler sur vous et de faire et de pas attendre non plus tout de l'extérieur énergie générale j'ai recouvert la reine de coupe avec le 2 d'épée bon vous savez qu'il y a un choix à faire là au mois d'avril il ne faut pas il ne faut pas avoir peur il ne faut pas trop vous prendre la tête parce que là il y en a qui s'auto-sabote qui procrastine qui ralentisse parce qu'il y a des peurs conscientes et inconscientes parce que le changement peut faire peur parce qu'on ne sait pas où on va mais non il faut se poser les bonnes questions est-ce que si je ne le fais pas je vais regretter est-ce que ça me rapproche du bonheur est-ce que ça me ferait du bien demandez à votre corps faites le pendule humain ou utilisez le pendule normal entre guillemets parce que voilà si vous prenez 10 ans pour faire un choix c'est pas bon pour vous ça va vous pourrir la santé donc c'est pour ça qu'on vous dit demandez écoutez suivez les signes et il y en a il y en a il y en a il y en a qu'est-ce qu'on a comme précision info guidance conseil pour avril 2024 pour les sagittaires avec le guilde le normand donc avec cet oracle guilde rêverie pardon le normand on va regarder avec cet oracle qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les sagittaires ce mois-ci donc on aura un portail énergétique intense et puissant le 4-4 le 4-4-8 donc alors en dos dès qu'on a l'encre 35 8 alors que vous les voyez bien voilà ouais beaucoup de choses à mettre en lumière au niveau de l'âme de l'inconscient du subconscient notez vos rêves si vous avez des messages pendant les rêves parce que ce n'est pas anodin ça peut être vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous votre autre ou quelqu'un de vraiment proche de vous il y a une opportunité de transitionner pour un nouveau projet pour une nouvelle voie pour que ça s'éclaircisse alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains certaines mais ça peut tout aussi bien être un projet professionnel officiel comme je vous ai dit tout à l'heure peut-être une création d'entreprise une opportunité d'avoir vraiment un poste à responsabilité ou bien une rencontre qui peut mener sur du sérieux alors je recouvre ouh on a le soleil magnifique le soleil sur la transition l'opportunité d'aller de l'avant de traverser le pont il faut faire face pour que ça s'efface au niveau du subconscient inconscient les peurs les doutes les craintes si ça vous fait tilt parce que là il y a quelque chose qui vous ronge qui vous mine qui vous fait souci donc ça peut prêter à confusion ça peut générer des communications pas très cool des jugements des critiques des candidatons comme on a dit tout à l'heure ou bien un manque de communication une communication qui n'est pas la meilleure entre vous et votre autre ou quelqu'un de proche et on vous dit que ces choses là bon ça se règle pas forcément en deux secondes ça peut prendre un petit peu de temps mais il faut communiquer là je ressens qu'il y a des problèmes de communication et ça vous ralentit il faut être honnête vrai authentique avec vous avec l'autre avec les autres c'est comme ça que vous avancerez c'est comme ça que vous irez vers la joie le bonheur l'épanouissement et que vous sortirez de votre carcan en allant pour aller vers le soleil vers le bonheur vers la clarté parce que là pour l'instant il y a quelque chose qui est bloqué mais qui peut se débloquer qui va se débloquer il peut y avoir des réponses comme on disait tout à l'heure à vos démarches une bonne nouvelle qui arrive pour du pro et ou du perso donc il faut communiquer il faut s'écouter parce que là il y a quelque chose de très bon qui va en ressortir que ce soit de vous ou qui viennent à vous bon super alors on prend maintenant mes chers sagittaires à l'endroit l'oracle des anges de la romance et on va regarder donc trois cartes trois messages pour une guidance sentimentale personnelle amoureuse relationnelle pour avril 2024 donc vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus si c'est les trois c'est les trois vous vous écoutez sans trop cogiter parce que sinon c'est l'égo qui parle et on va les mettre là donc vous pensez à votre problématique votre question et j'espère que ça y répondra si ça ne vous parle pas vous laissez de côté et j'en profite pour vous remercier de vous abonner de commenter de liker de partager ça me fait super plaisir merci si vous aimez ce que je fais de soutenir de soutenir le mes vidéos et mes réseaux sociaux et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé merci beaucoup vous savez où trouver si vous avez envie et besoin en tout cas voilà c'est si vous souhaitez que ça continue et bien c'est toujours donnant donnant gagnant gagnant donc merci alors carte réponse numéro 1 et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications pour plus de visibilité sur youtube parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui vous le savez alors retraite c'est le moment de vous déconnecter du monde alors ça peut être seul ou en couple pas pour toute la vie mais de temps en temps une après-midi un petit week-end ça peut faire du bien carte réponse numéro 2 aimez-vous d'abord votre amour de vous-même votre respect de vous-même vous rend beaucoup plus attractif attirant attractive romantiquement parlant ben oui c'est sûr que si vous ne vous aimez pas et que vous ne vous respectez pas qui le fera qui aura envie de le faire carte réponse numéro 3 alors guérison des problématiques familiales transgénérationnelles votre vie amoureuse bénéficie du fait que vous puissiez pardonner à vos parents figure parentale et aux transgénérationnelles toujours en étant bien ancré à Gaïa à la terre et bien sûr seul et ou accompagné parce que vous savez que tout seul on ne peut pas toujours tout faire par un professionnel compétent j'entends parce que vous savez qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi dans ce milieu alors j'espère en tout cas que ça vous a aidé parler dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire on se retrouvera bien sûr très vite pour des nouvelles aventures en attendant vous savez me trouver si vous avez envie et besoin je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'avril et je vous dis à très bientôt Namasté les Sagittaires